Bonjour Jean, Chantal et moi t'accueillons chez Michel Brette qui est notre compagnon des Coïncidences Poétiques. On se réunit ici parce que c'est un cadre qui est sympa et on a une ambiance sonore qui est plutôt favorable. On voudrait te remercier d'avoir accepté de faire cet entretien pour les Coïncidences Poétiques. On est parti pour, on va dire, une petite heure à discuter ensemble, savoir un peu quel poète tu es, d'où tu viens, qui tu es. On va essayer de faire un entretien de façon très classique, c'est-à-dire qu'on commence par le début, quant à des années de formation, de découverte, d'éveil et voilà. Alors, dis-nous d'abord d'où tu viens, de quelle région, qu'est-ce qui t'a influencé enfant ? Ben, moi je suis né à l'Hôtel Dieu à Paris, c'est juste en face de Notre-Dame, tu vois, donc c'est très central. Et je suis né juste après la guerre, en 46, donc d'un père qui était quelqu'un dont les parents étaient très populaires, une blanchisseuse, ma grand-mère. Et mon grand-père, il avait un emploi réservé à l'Hôtel de Ville parce qu'il avait été blessé pendant la guerre de 14. Et donc, mon père était doué à l'école, il a fait des bonnes études, et il a passé le bac et il est entré à l'école de chimie en même temps qu'il passait le bac. C'était au moment pendant la guerre et il a rencontré ma mère en passant le bac. Et ma mère, elle, elle venait d'une famille bourgeoise régionale, on va dire, de la Nièvre. Et bon, ça fait donc un mélange de classes sociales, on va dire, dont j'ai bénéficié parce que, bon, je me sens très à l'aise avec des gens très populaires et aussi avec des gens moins populaires, on va dire. Donc c'est aussi un mélange de terroir, Paris-Centre, on va dire, puis la Nièvre. On passait la plupart du temps à Paris, j'allais à l'école à Paris, etc. Mais on allait en vacances, toutes les vacances, on les passait dans la Nièvre, dans une maison qui appartenait à ma grand-mère. Et cette maison, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de la famille Ponceau, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, c'était des grands cultivateurs. Tout le 19ème, il y a la moitié du cimetière du coin et c'est des tombes de cette famille. C'était des gens qui se dédiaient à l'agriculture et avaient un intérêt pour augmenter les rendements de blé, etc. Donc, de ce côté-là, je suis bien planté dans la terre. Et puis, de l'autre côté, mon père, c'était un chercheur, un scientifique. Il est devenu ingénieur chimiste. Il est entré dans une boîte qui faisait de l'aluminium, des choses comme ça. Et c'était en même temps un chercheur et quelqu'un qui a été très militant dans sa vie. Il s'est occupé des gens mal logés, il a fait des squats, des trucs comme ça. Ce n'était pas déjà associé sur le carbone, non ? Non, ça s'appelait, je ne me rappelle plus comment. Et puis, il a été aussi un militant CFDT. Il était représentant de la CFDT dans sa boîte. Donc, il n'a pas fait une carrière d'ingénieur éblouissant. Mais il a fait beaucoup de choses en tant que syndiqué dans le syndicat. Voilà. Et puis, on a eu une éducation plutôt religieuse, catholique. Et on a eu la chance d'être dans une paroisse, dans le 13ème arrondissement, qui était une paroisse de prêt-ouvriers. D'accord. Donc, c'était très sympa. Et mon père, qui n'était pas du tout baptisé ni rien, il s'est fait baptiser dans cette paroisse au cours d'un pèlerinage à Chartres. Il devait avoir une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Et donc, moi, j'allais à la messe tous les dimanches. Et j'étais très influencé par la parole liturgique, par tout le théâtre, tout le théâtre de l'Église. Et je me rappelle une chanson comme ça. « Louons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a mené à l'eau chevaux et cavaliers. » C'est dans le cadre d'un passage de la mer rouge, tu vois, dans la Bible. Donc, c'est des choses qui, moi, m'ont beaucoup marqué dessus, voilà. Au point que, quand j'avais 17-18 ans, j'avais envie de lire la Bible à table chez mes parents. Et j'ai quand même vu assez vite que c'était pas lent à sauter. Donc, je me suis un peu arrêté. Mais, à côté, je pense que ce côté-là m'a... On peut dire que tu as eu une espèce de tendance mystique, un petit peu. Non, pas mystique. Pas trop mystique. Non, c'était pour le goût du langage. Le plaisir de la langue, du texte, du rythme, du chant. Du texte à haute voix, voilà. Et puis, bon, dans ma jeunesse, j'ai quand même... Ma lecture principale, c'était quand même la Bible illustrée, tu vois. Et c'est quand même... Dieu, c'est un personnage fantastique. On n'a pas inventé mieux aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses. Les murs tombent, un coup de trompette, enfin des trucs fantastiques. Il y a des massacres. Ouais, il y a beaucoup de massacres. Mais ça, ça ne gênait pas trop, parce que c'était toujours les méchants. Bien sûr. Les gens qui avaient pas de problème. Et ceux qui n'écoutent pas. Mais je sais, quand j'ai offert la Bible à mes enfants, mon fils est là, il dit... Mais c'est horrible. Il y a des massacres partout, là-dedans. J'ai dit... C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est un monde un peu difficile, le monde de la Bible, mais c'est aussi très beau. Je veux dire, tu vois, les gens se rencontrent au bord d'une fontaine. En plus, c'est des paysages d'Afrique. Des paysages qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai retrouvé ces paysages en Algérie, par exemple. On va y venir à l'Algérie. Oui. Mais avant de venir à l'Algérie, tu nous as parlé de ta famille nivernaise. D'ailleurs, tu as écrit un livre avec une femme agricultrice. Oui, tout à fait. Et je me suis dit, tiens, voilà, on a un espèce de retour à une partie des sources. Ça vient toujours à porter, l'agriculture. Toujours. Toi, tu te présentes d'ailleurs dans ce livre comme le passant face à la paysanne. Et le monde oral, tu le connais comme un peu en contemplation. C'est-à-dire, tu vas le voir, tu le regardes. Oui, c'est ça. Moi, je suis le passant. C'est le passant. Oui, je n'ai jamais travaillé vraiment dans l'agriculture. J'ai fait un ou deux stages. J'ai fait un stage de trois, quatre jours à Rennes, chez quelqu'un qui était éleveur laitier. Et c'était tellement effrayant. Il était très syndiqué, le type. Et elle ne supportait pas qu'il soit tout le temps parti. Donc, il y avait une ambiance de couple vraiment, vraiment noire. En plus de ça, moi, j'habitais dans une petite pièce en béton, tu vois, dans des fermes où il peut être vraiment froid et horrible. Et donc, ça ne m'a pas tellement attiré vers l'agriculture. Ton retour à la terre, c'est victime. Tu as fait l'âge quand tu as fait ce stage ? J'avais, je ne sais pas, une trentaine d'années déjà. Parce que j'ai voulu me lancer dans l'agriculture à un moment. Oui, je sais ça. Mais la femme avec qui je vivais à l'époque, elle était tout à fait opposée à cette idée. Ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, ton premier boulot a été à l'INRA. Oui, c'est ça. L'INRA, c'est bien lié à l'agriculture. L'institut de recherche agronomique, c'est tout à fait lié à l'agriculture. Donc, tu avais quand même cette attirance, puisque tu as trouvé ce premier boulot. Bien sûr. Donc, tu as trouvé ce premier boulot, après avoir fait quelles études ? J'ai fait des études, j'ai fait une licence de biochimie. Parce que ce qui m'intéressait quand même, c'était la chimie du vivant. Et puis un DERA, quelque chose comme ça. Et puis je suis rentré à l'INRA. Mais c'était une mauvaise idée parce que l'INRA, c'est le fief des ingénieurs agronomes. Des gens qui sortent de l'école d'agronomie. Et donc là, cette année-là, il manquait un peu d'ingénieurs. Ils ont pris des universitaires. On était sept ou huit, tout le truc comme ça. Et on s'est tous fait... Il y avait un concours pour être titularisés. Il n'y en a pas, hein ? Un des universitaires qui a eu le concours. Ils ont tous pris après des ingénieurs, etc. Ils sont un peu arrogés, encore. C'est des pratiques de... Comment ça s'appelle ? On se protège entre soi, quoi. Les directeurs étaient tous des agros, etc. Donc, ce n'était pas un bon choix. Je n'ai pas été très bien guidé par mes parents dans les choix de mes études. Mais ce n'est pas grave, parce que ça m'a permis d'avoir une vie beaucoup plus... Oui, parce qu'après... Diverse, on va dire. Plus mouvementée. Tout de suite après ça, qu'est-ce que tu fais ? Tout de suite après ça, je pars à Cuba. Parce que, bon, dans le laboratoire où j'étais, je travaillais sur la présure. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la présure. C'est une protéine qu'on trouve dans les estomagines. Des veaux qui sert à faire cahier le lait. On s'en sert pour faire du fromage. Et donc, j'avais une méthode pour mesurer la teneur de présure dans n'importe quoi. Et donc, je suis parti à Cuba parce que ça les intéressait. Eux, ils voulaient récupérer le jus gastrique des veaux avec une fistule. Tu mets un petit tuyau dans l'estomac. Tu tires, tu enlèves le bouchon, ça coule. Et ensuite, on extrait la présure et on fait des fromages. Et ensuite, on referme le bouchon. Et le veau, il part, il devient baby beef. Et donc, on ne perd rien. On gagne de la présure et on ne perd pas le veau. Parce qu'on mange du veau très rarement dans le monde. Pas en France et en Nouvelle-Zélande. Sinon, on ne tue pas les veaux. C'est-à-dire Cuba, c'était aussi pour faire ton armée. C'était ton... Oui, c'est ça. C'était ton service. C'était ton service, voilà. Oui, tout à fait. Donc, tu as lié deux... Enfin, tu n'as pas lié un inconvénient par un avantage. C'était vraiment intéressant d'y aller. Ça, c'est sûr. Non, puis pour moi particulièrement, quand tu quittes tes parents... Moi, je me suis un peu mal marié. Mon premier mariage a été un peu une catastrophe, on va dire. J'ai quand même deux enfants de ce mariage qui sont enterrés déjà. C'est quand même énorme, tu vois. Une petite fille de trois mois et un garçon qui avait 33 ans au moment où il s'est passé par la fenêtre chez sa mère. Donc, ce n'était pas quelque chose de très réussi. Mais on devait chercher chacun quelque chose chez l'autre. Et moi, j'avais besoin en particulier de quitter mes parents, qui étaient des gens charmants. Mais j'avais besoin de me connaître moi-même. D'entrer dans ta propre vie. Dans ma propre vie. Ça a mis longtemps. Il m'a fallu une dizaine d'années pour vraiment me lancer dans l'écriture. Tu vois, il a fallu pas mal de temps. Et Cuba, c'était être ailleurs, dans une autre langue. Et là, ça permet d'avoir un recul avec ta vie. Quand je suis rentré chez mes parents, j'ai trouvé que c'était tout petit, quoi. Tu vois. Parce qu'aux États-Unis, enfin en Amérique en général, les maisons sont quatre fois plus grandes qu'ici. Tu vois, c'est… Donc, j'ai acquis un peu de recul. Donc ça, c'était important. Puis, j'ai échappé aussi à la langue française. C'est ce que j'ai à dire, c'est l'ouverture à une autre langue. C'est une belle langue, hein. Hier, j'ai écouté, je sais pas si vous avez écouté la grande bibliothèque, là. La grande librairie. La grande librairie. Il y avait François Pcheng. Ah oui. Il disait que la langue française est fantastique et tout. Mais, malgré tout, toute langue est aussi une limite. C'est sûr, voilà. C'est sûr. Et je sais pas, j'ai toujours eu dans ma vie l'envie d'aller voir près d'à côté, on va dire. Donc, aller dans une autre langue, c'était vraiment bien commun. Dans un autre pays... Pardon. Pardon, mais excusez-moi. Non, tu es resté deux ans. Deux ans, oui. Donc, dans le Cuba, tu m'en as parlé. Ça a été une expérience extrêmement riche, là, parce que j'ai compris. Et puis, tu as... Quand tu es revenu, tu es resté très peu en France, je crois. Si, si, je suis resté pour autant. Je suis resté pour autant. Je suis resté pour autant. Quelques années, j'en sais rien. Le temps de... Peut-être quatre ans, un truc comme ça. D'accord. Je suis reparti en Algérie après. Voilà. C'est ça que je voulais aborder, parce que tu en avais parlé tout à l'heure. Mais pendant le temps où j'étais à Paris, et comme je possédais la langue espagnole, j'ai rencontré des Mexicains. Ah oui. Notamment, quelqu'un qui vivait avec un philosophe français, qui s'appellerait Vuelta, qui est la fille d'un grand écrivain mexicain. Et puis, quelqu'un qui était un poète mexicain, qui s'appelait Loebillo. Et j'ai passé des moments très intéressants avec lui. Et lui, quand il venait à la maison, il faisait la cuisine là-dedans. Et il disait des poèmes de Ril, tu vois. Il connaissait beaucoup de poèmes par cœur. Et il les disait comme ça. C'est un peu ton premier contact avec la poésie alors. Oui, c'est là vraiment que j'ai été très proche de la poésie à ce moment-là. Mais bon, j'écrivais pas à ce moment-là. Qui disaient des poèmes de Ril. Oui, des poèmes de Ril comme allemand, plus des poèmes mexicains en espagnol, etc. Oui, il aimait beaucoup dire des choses comme ça. Et à vous, par rapport à la poésie française ? Je vais vous lire un petit poème de Ril. Ah oui. Je vais vous lire un petit poème de Ril. J'ai vu les grosses bruits de Ril. Je vais vous lire un petit poème de Ril. Esto es el colibri, lo que nos toca sin derarnos huella, tal es nuestro destino en la belleza. Alors ça c'est un poème de rentrer. Tu peux nous résumer un peu le sens. J'ai entendu le colibri. Oui, tu as entendu le colibri. C'est agréable d'avoir un peu d'espagnol dans la tête. Tout à fait. La question c'était, avant cette rencontre avec des Mexicains qui te font connaître peut-être Rilke, c'était ton premier contact vraiment personnel avec la plésie, en dehors sans doute de l'école. Alors au lycée, pour sécher des cours de maths, j'ai été écouter une poétesse ou une comédienne qui lisait des poèmes. Et cette femme était très émue, elle pleurait en lisant ses poèmes, son rimel coulait le long de ses joues. Et on était horrifié, enfin moi j'étais horrifié. On était dans un espace laïque, très neutre. Là un lycée, tu vois ce que c'est. Et cette femme pleurait. Et c'est mon premier, peut-être un de mes contacts avec la poésie, où je me suis dit, non c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que la poésie ? Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf ? Voilà, donc c'était pas un contact très positif. Très positif. Mais bon, par contre, Roche, ben, on buvait du Beaujolais, en lisant des... Roche, c'est Georges, c'est ça. Et lui, il disait des poèmes en buvant du vin, quoi. C'était autre chose. Donc après cette rencontre, en quelque sorte, première rencontre qui compte dans le monde pour la poésie, tu pars en Algérie. Tu étais déjà devenu prof, je crois. J'avais fait un an de prof dans la banlieue parisienne, puis je suis parti en Algérie, parce qu'à cette époque-là, on pouvait avoir des postes à l'université, quand on avait fait une période en coopération. Donc je suis parti à Clemsen. C'est une ville de l'ouest algérien, pas très loin de la frontière maroquaine. Et là, il montait un centre universitaire. Donc j'ai commencé des cours au centre universitaire. J'ai d'abord fait des cours de chimie, et ensuite on a installé des travaux pratiques tournants pour les étudiants, avec un collègue. Donc c'était très cool. Les premiers six mois, je n'avais pas de boulot. Je n'avais pas de cours. Donc j'avais beaucoup de temps. Et là, je me suis dit, c'est le moment de retrouver ce goût que j'avais de la recherche. Parce que ce qui m'intéressait, c'était quelque chose que mon père m'a transmis. Le goût de la recherche, c'était vraiment... Tu peux nous dire quelle période, c'est quoi ? Quelles années, là ? Ah, c'est les années 75. C'est les années 60. Oui, c'est ça. Donc c'était un peu plus d'une dizaine d'années après l'indépendance. Ah oui, oui, c'était bien après l'indépendance. Oui, c'était la jeune Algérie. Oui, c'était la jeune Algérie. Il y a encore des gamins qui gueulaient à mort les Français. J'en ai entendu un. Les Algériens étaient très sympathiques avec les Français. J'étais dans les Ores, dans une famille qui avait perdu trois enfants. Ils n'ont jamais rien dit contre les Français. Jamais. C'était des gens... Et puis, bon, c'était intéressant de découvrir Algérie parce que, quand tu vois des Algériens en France, ils sont tellement maltraités que c'est comme des rats, vraiment. Ils sont soumis au racisme des Français. Et en Algérie, les hommes et les femmes sont fiers. C'est vraiment des êtres humains qui sont debout sur la terre. Alors, c'est difficile de s'adapter parce que tu n'as que des hommes dans la rue. Les femmes sont voilées. Les hommes te regardent passer comme ça. Ils ne te lâchent pas du regard. Même si tu les regardes, ils continuent à te regarder. Donc, il faut s'habituer. Et puis, la lumière est très violente aussi. Mais bon, au bout d'un moment, tu t'aperçois quand même que c'est un pays magnifique, vraiment. Et alors là, tu penses quelque chose ? Oui, j'ai été à la piscerie en bas. J'ai acheté un cahier et j'ai commencé à écrire en me disant que j'ai écrit tous les jours. Mais c'est arrivé comme ça, poum, comme la réaction ? J'avais mes dix ans de purgatoire. Donc, c'était le moment de faire quelque chose de ma vie, je crois. Alors, j'ai eu mon deuxième fils, là, qui s'appelle Thomas. Et il est né à la maternité de Clemsen. J'ai eu de la chance parce qu'il est né le soir. Et moi, je pouvais assister à la naissance si ça se passait le soir et qu'il n'y avait pas trop de monde, etc. Parce que dans les maternités, tu n'as que des docteurs comme être masculin, sinon il n'y a que des femmes. Donc, j'ai assisté à sa naissance qui a été très rapide. Et j'ai commencé à écrire, je ne sais pas, peut-être six mois après. Voilà. Donc, tu l'attribues à ton séjour en Algérie, à la naissance de ton fils ? Et au moment où j'émergeais un peu, je voulais faire quelque chose de mon existence, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu écris ? Qu'est-ce que j'écris ? Des choses horribles, enfin. Je veux dire, comme imagine quelqu'un qui n'a jamais écrit et qui sort des trucs. Alors, ça commence par des trucs un peu noirs, tu vois. Il faut souvent des tas de choses à sortir de toi, quoi. Tu vois, des choses contre un tel, un tel, etc. Puis, quand ça commence à se clarifier, c'est des descriptions de paysages. Tu vois. Que des paysages. Une femme qui achète des sardines, un tel tel... Ah, mais ce n'est pas des paysages, une femme qui achète des sardines. Enfin, je veux dire, l'environnement. Ce que tu vois, ce que tu regardes. Ce que tu vois autour de toi. Je ne sais pas, moi j'ai été au Maroc, il y a des endroits... Fès, par exemple, c'est une ville... Je ne sais pas, j'ai dû écrire à la moitié d'un cahier sur Fès, tu vois. Et puis, c'est devenu mon espace de recherche. Voilà. C'est-à-dire que tu accumules des notations, comme ça, des... Oui, mais alors, tous ces cahiers sont prêts à être brûlés, n'est-ce pas brûlés ? Il n'y a rien vraiment intéressant dedans, quand même. Mais j'ai quand même l'impression, parce que j'ai lu ce livre que je trouve vraiment passionnant, Jomel de corps, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent dater de cette époque, que tu avais gardé des cardinales ? Non, non, non. Pas du tout. Parce que j'avais des choses à faire anciennes... C'est possible, parce que... Disons que quand j'ai... Enfin, quand j'ai eu l'idée de faire ce livre... C'est plutôt les années 90, alors... Ou fin des années 80, en tout cas. C'est plutôt les années 80, oui, c'est ça. Ou pas fin, oui. Disons que ce livre, il s'est fait un peu... À un moment où j'ai regardé dans ses cahiers, dans les carnets, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses sur le corps. Et donc, j'ai rassemblé tout ça... Voilà, c'est une géote, quoi. J'ai compris le principe. Un peu comme... Oui, c'est pour ça que je pensais plutôt à des carnets. Toi, tu l'as intitulé journal de corps. Et moi, je me disais, ça ressemble beaucoup à... Ça voulait jouer avec... Un ensemble de pages de carnets, quoi. Ça voulait jouer avec journal de bord. D'accord. Voilà, c'était un peu de C3D. Puis sinon, il y a une composition assez complexe, quoi. Alors, je l'ai vu un peu... Je l'ai survolé, hein. J'ai pas eu le temps de le lire, mais... Tu as quand même neuf parties, la tête, l'aimant... Ah, parce que je l'ai pas remarqué. La poitrine... D'accord. Ah, mais écoute... Je l'ai pas remarqué. Je l'ai lu un peu comme un journal, comme un... T'as pas la table des bâtiments, là, à la fin ? Oui, oui, j'ai pas regardé. C'est ici, je l'ai regardé. C'est le premier truc qu'il faut regarder quand tu vois. Ah oui, mais d'accord. Georges. Tête, membre, tronc, peau, secrétion, sexe, organes internes. D'accord. Ça en fait dans cette partie. Oui, tu l'as remembré, en quelque sorte, ton corps, à travers ce... Le corps est un peu démembré, et le texte aussi. Le texte aussi. Oui, mais j'ai remarqué que ce journal du corps, c'était aussi un journal de toi, c'est-à-dire de ton histoire. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai trouvé des évocations de tes grands-parents, je t'en parlais tout à l'heure. Donc, il a semblé que c'était un peu... à travers ce journal du corps, il y avait comme une petite autobiographie relative. Tu parles en haut, bon, c'est des éléments biographiques, mais il y a aussi des éléments de fiction. Oui. Je ne sais pas, un monsieur qui se balade là-dedans. Il y a un monsieur, on ne sait pas si ce n'est pas toi ce monsieur. On peut se poser la question. Oui, on peut, mais... Oui, oui, il s'appelle monsieur, mais bon... On peut imaginer ce que tu t'adresses... Il apparaît comme quelqu'un de fictif quand même. Oui. Il y a des docteurs aussi, donc c'est tout à fait fictif. Mais les gens qui sont concernés dans les éléments biographiques, c'est mon oncle, qui s'appelait Jacques et qui... c'est quelqu'un qui est peut-être à la suite du départ de son père, il a fait des crises d'épilepsie et il en a fait une en tombant le visage dans une cheminée, dans le feu. Et donc il a été gramboulé, il a été à l'hôpital Saint-Louis et il était monstrueux. C'était quand même, c'était toujours un petit peu difficile de l'embrasser quand on avait 7-8 ans. Et tu écris que ta grand-mère s'est attachée à lui, à consacrer sa vie... Elle a gardé parce qu'il ne pouvait pas faire grand chose d'autre, il était très handicapé. Et en fait le texte commence, je voulais lire le début de ce texte parce qu'il s'est trouvé qu'à un moment... je peux le lire maintenant ? Donc je voulais lire un premier travail anthologique, on va dire, sur la poésie et le quotidien. Ah oui, parce qu'on a oublié de parler de... Oui, alors ça c'était vraiment au début, dans les années 80. Ah bah oui, mais je comptais sur Chantal, j'ai travaillé, j'en vais me relancer là-dessus. Et donc je voulais juste vous lire deux poèmes de Roland Tixier qui faisaient partie de cette anthologie. Un portail, de part et d'autre, quelques arbres. Le grillage tranquille, des maisons vertes et bleues. L'instant des mouches, du chien patient, de l'agnole. On jette aux poules coquilles d'œufs, peau de melon et marre de café. Voilà, alors c'était une anthologie sur la poésie du quotidien, avec des gens comme François de Cornières, comme Tixier, etc. Et ça, c'était un peu mon premier travail collectif. Ta première entrée vers la poésie. Alors là, oui, j'étais vraiment rentré avec ce... Pour la publication. Par rapport à François de Cornières et à la poésie du quotidien, je me demandais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette poésie du quotidien ? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit... Tu écris sur ce que tu vois autour de toi. C'est ton espace de recherche. Est-ce que c'était au début ? Ou est-ce que c'est toujours comme ça ? Et je me disais... Voilà, pourquoi ? Parce que même dans le Haïko, dont tu nous parleras après, c'est vraiment très, très centré sur, je dirais, l'aujourd'hui. Déjà, enfin l'instant. Et pas l'instant, comment dire... Sur les petites choses. Souvent, souvent. Il se trouve que quand j'ai lu de la poésie, soit de la poésie chinoise, soit de la poésie japonaise, j'ai été quand même très surpris du fait que les poèmes parlent de choses très simples. On s'est rencontrés. On a parlé ensemble. Et toi, t'es reparti vers le nord, moi vers le sud. Enfin, des choses vraiment basiques. Pas du tout... Disons que la différence entre une poésie de ce genre et la poésie française, c'est que dans la poésie française, on accorde énormément de place au travail de l'écriture. Il faut vraiment que l'écriture soit complexe. Voilà. Alors que bon, c'est vrai que je lisais des textes japonais ou chinois en traduction. Donc on perd quand même pas mal de choses. Mais on sentait qu'un poète chinois cherche à dire des choses les plus simples possibles. Des choses qui se sont passées, qu'on attrape que... Tu vois, ce qui se passe entre nous maintenant. Par exemple, tu ruches un peu la tête. Les petits signes... Voilà, des choses très très simples, mais qui sont quand même le fond de l'existence. Je veux dire, des choses... Voilà. Donc, c'est peut-être ça qui m'a attiré vers la poésie du quotidien. Je veux dire, de parler des choses du quotidien. Des instants fugitifs, on pourrait le dire. Oui, c'est toujours un peu... La vie est fugitive. Je veux dire, dans deux heures, on sera je ne sais pas où... Peut-être... Et voilà, c'est... On est quand même fugitifs, mais on ne s'en rend pas forcément compte, parce que la littérature peut nous faire croire que la vie est beaucoup plus installée. Tu vois. Donc, voilà, peut-être l'idée de la poésie du quotidien. Moi, j'ai écrit pas mal de poèmes plus longs, à cette époque-là, dans les années 80. Puis, j'en ai... Il y en a eu quelques-uns publiés par Claude Sèvres, là, qui était... À ce moment-là, j'ai commencé à découvrir des poètes, en arrivant à Lyon, chez Verseau. Chez Verseau, j'allais monter des caractères pour faire la revue Verseau, chez Claude, tous les mercredis après-midi. J'ai passé l'après-midi à faire ça. Et... Il m'a publié un livre à un moment. Je lui ai passé pas mal de poèmes. Il a fait un peu son choix. Je crois qu'il n'aimait pas trop le Riku, Claude. Mais il a pris des poèmes un peu plus longs. Donc, j'ai pas apporté le truc ici. Mais par contre, j'ai des textes de Claude. Claude Sèvres. Tu nous fais... Ma recital ? Ex-directeur de la revue Verseau. Qui, bon, nous a quittés maintenant. Mais je voudrais quand même lire des textes de lui. C'est quelqu'un que j'aimais bien. Et avec qui j'ai passé beaucoup de bons moments. Et donc là, ça s'appelle Chienne de ma vie. Je serai Claude Sèvres ou rien, Victor Hugo. Claude Sèvres, c'est moi, Gustave Flaubert. J'ai longtemps été Claude Sèvres. Claude Sèvres. Je m'intéresse et réciproquement. Contrairement à moi, je ne suis pas mécontent de moi. C'est pas parce que je suis un vieux con... Non, c'est pas parce que je suis vieux et con qu'il faut me prendre pour un vieux con. Ma gloire n'est pas reconnue partout. Heureusement, ça commence à se savoir. J'ai le Sèvres. Je suis le Sèvres. Je fais le Sèvres. Je suis la preuve vivante que Claude Sèvres existe. Voilà, donc j'ai passé quelques années à travailler dans la revue Verseau avec grand intérêt. C'était mon premier contact avec la poésie pratique. Ce que l'on fait aujourd'hui. Je t'entends lire ces mots de Claude Sèvres. Il y a beaucoup d'humour, évidemment. Et dans tes haïkus, mais tu en parleras plus tard, on retrouve aussi cet humour dans des textes, que j'aime beaucoup, moi. Ça fait partie du genre. Le haïku, ça demande de l'humour. Enfin, je veux dire, un peu de distance, tu vois, pour voir les choses. On va peut-être aborder le haïku. Moi, j'aurais quand même vu que tout le monde parle d'Ipsifu Vio un petit peu avant de parler du haïku. Parce que j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante. Tu travaillais d'un côté du Rhône, tu habitais de l'autre côté. Alors, j'habitais... Tu traversais ? Oui, j'habitais sur les grandes de la Croix-Rousse, en face de la condition des soirs. Et j'allais au lycée Édouard et Riau, tu vois, qui est de l'autre côté. Donc, il m'arrivait de passer le Rhône quatre fois. Parmètre ! Si je rentrais pour déjeuner, par exemple, tu vois. Et donc, la première année, j'étais... J'avais très envie d'écrire sur le Rhône, mais j'ai résisté vaillamment. Puis, la deuxième année, j'ai craqué. Et j'ai écrit... C'est un texte en prose. Dans les... C'est des traversées. Oui, c'est ça. Des traversées du Rhône, quoi. Que tu notais après... Ou que tu écrivais en groupe... En groupe ? Je veux dire, plusieurs à la fois... Non, ça, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas tenu un journal de l'écriture de ce texte, mais... Je veux dire, à chaque fois que je traversais, je regardais le Rhône, il me venait des choses, hein. Je veux dire, tu vois, c'est... Le Rhône n'est jamais pareil. Donc, c'est comme la contemplation de... Un lieu central... Ici. Par la Lyon. Par la... La passerelle de... Du collège en père. Du collège en père, du passage Ménétrier, si j'ai... C'est ça. Tout à fait. Moi, j'ai... J'ai été scolarisé au lycée en père, monsieur. Ah bon, d'accord. Oui, parce qu'autrefois, les garçons étaient en père, les filles à Edouard et Rian. Oui, oui. Ils devaient se rencontrer sur la passerelle, tu vois. Voilà. On en répondait du côté d'Edouard Ariot. Ah oui, d'accord. C'est les garçons... C'est les garçons qui allaient voir les filles. Il y avait des cafés du côté d'Edouard Ariot. Ah oui. D'accord. Moi, j'ai connu des collègues là-bas, à Edouard Ariot. Une femme qui a commencé... Elle a fait ses études au lycée à Edouard Ariot. Elle est partie dans le Nord quand elle a eu la graine. Et elle est revenue au bout d'un an. Elle a fait toute sa carrière à Edouard Ariot. Elle disait, la première fois que je suis arrivé, je crois que j'étais en pantalon. Et le proviseur a dit, vous savez, ça passe pas bien pour une femme. Elle était obligée de mettre des roms. C'était dans les années, je sais pas, 60. 60. C'était effrayant. Et bon, le lycée était bien gardé. Je veux dire, on garde des femmes. Donc, Jean, on arrive à la dernière partie de notre entretien et on va aborder, bien sûr, cette grande question du haïku qui, pour toi, occupe de la place. Tu en écris beaucoup. Oui, c'est devenu vraiment important dans ma vie, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire de ton mot du haïku ? Il y a le haïku, il y a là ou le haïga, je sais pas comment tu le dis. Il y a plein de mots comme ça qui, pour des béotiens, sont mystérieux. Bon. Alors, c'est une forme poétique qui vient du Japon. Elle est née au Japon à la fin du XVIe siècle. À ce moment-là, ça s'appelait le haïkai. Et c'était essentiellement pratiqué comme un poème collectif, enchaîné. Et là, le premier verset de ce poème enchaîné s'appelle en japonais le hoku. Ça veut dire premier verset. Et ce hoku, il fallait en avoir quelques-uns dans son sac, parce que les poètes, les gens comme Bachot, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un peu comme Baudelaire chez nous, quelque chose comme ça, c'est lui qui a donné vraiment ses qualités à ce poème. Et donc, c'est quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie à voyager dans le Japon. Et il rencontrait des gens, il faisait des réunions de poésie, comme on en fait tous les quatre aujourd'hui. On se dit, bon, on va faire un rinku. Et donc, Georges, tu commences, t'as le hoku, après moi je continue, Chantal, etc. Et pour faire ça, il fallait quand même avoir des hokus dans son sac, parce qu'il fallait que ça soit le poème important. Ça donne le ton, quoi. Voilà, ça donne le ton, c'est un poème qui doit être grave, sérieux, etc. Donc, des gens comme Bachot avaient beaucoup de hokus dans leur sac, qui n'ont jamais servi à des kukai, à des rencontres collectives, mais qui ont été publiés par la suite comme ça. Voilà, donc c'est de là que vient le haiku, que l'on pratique. Alors, ensuite, il y a eu des poètes au Japon, plusieurs. Et le haiku est venu en France, début du 20ème siècle, en 1903-1904, avec un étudiant de l'école normale supérieure, de la rue Dulme à Paris, en philosophie, qui avait bénéficié d'une bourse de... Il y avait un entrepreneur dont le nom m'échappe maintenant, mais qui a offert des bourses de voyage à plein d'étudiants, photographes, etc. Et donc, lui, il est parti, il a été aux États-Unis, et il est passé au Japon. Il est resté six mois. Il a rencontré quelqu'un qui connaissait le haiku, et il est revenu avec le goût de ce petit poème, quoi. Voilà. Et le goût surtout de son lien avec la nature. Le haiku, c'est très lié à la nature, parce que dans un haiku, il y a un mot de saison. Voilà. Il s'appelle Kigo en japonais. Et donc, c'est un poème qui a sans doute intéressé l'Occident, parce qu'il était simple. D'ailleurs, la poésie française du 20ème siècle a été traversée par ce poème. Paul Claudel a fait ses 100 phrases pour un éventail. C'est tout à fait influencé par le haiku. Jacotet a publié des arrangements de haiku. Bonne foi. Bonne foi. Éluard en a écrit une dizaine, parce qu'il y a eu un numéro de la NRF et il en a donné quelques-uns là. Voilà. Donc, ce haiku, cette simplicité a traversé la poésie française, et la poésie française s'est simplifiée de plus en plus. Jacotet a été très influencé par le haiku. Et pour moi, ça a été d'abord, si tu veux, les deux premiers que j'ai lus, le premier venait d'un livre de Kenneth White, qui disait « Petit pommier du Japon, murmurant doucement, pas la peine d'aller à Kyoto ». Donc, il y avait celui-là. Et l'autre, c'est un poème de Busson. Busson, c'est un poète japonais du 18ème, qui dit « J'ai acheté des oignons, par le bosquet dénudé, je rentre à la maison ». Et moi, quand je lis ça, je me dis, c'est dingue. C'est vraiment d'une simplicité totale. On pourrait dire ça au téléphone à sa femme ou je ne sais pas quoi. Et en même temps, ce poème a traversé déjà quatre siècles. Il est venu très loin du Japon. Il a un pouvoir qui m'échappe, mais qui est fantastique. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont attiré dans le haïku. Et puis, ce qui m'a attiré aussi, c'est que c'est un moment où vraiment je me commençais à travailler mon écriture. Et donc, le haïku, c'est un espace de travail fantastique. Parce que c'est petit, c'est un tout petit carré. Quand tu fais un jardin, tu prends un tout petit carré, tu travailles ce carré, tu le travailles le mieux possible. Là, tu t'enfonces, je veux dire, tu t'enfonces dans le travail du texte. Donc, c'est un espace de travail de l'écriture pour moi. Puis, petit à petit, tu découvres les qualités de ce poème. C'est-à-dire, je ne sais pas, son dénuement. Tu vois, ce bosquet dénudé. Le haïku est dénudé. C'est la pauvreté. C'est le pouvoir du faible, du petit, etc. Je pensais, peut-être la fascination aussi. Fascination, c'est peut-être un mot un peu fort, mais quand même, dans le haïku, entre la simplicité et la forme contrainte. Dans ce que tu viens de dire, le petit carré, il faut à la fois que ce soit très simple, très dénudé. Et c'est contraint, quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme à respecter. Et je me disais, en quoi, chez toi, ça correspond à quelque chose plus que dans le travail poétique, mais sur ton « humanité », est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui correspond plus, je ne sais pas… Je ne sais pas, l'idée du petit carré, je la dis comme ça, mais moi, ma hantise, c'est de vivre dans un endroit clôturé. Tu vois, comme on en a dans tous les lotissements aujourd'hui. Alors, l'intérêt du haïku, c'est qu'il vient du Japon. Donc, moi, j'ai là une forme étrangère. Je travaille avec quelque chose d'étranger. J'ai beaucoup cherché l'étranger dans ma vie. J'étais en Cuba, en Algérie. Je vis maintenant avec une Danoise. Et je travaille sur un poème japonais. Je pense que c'est un des trucs fondamentaux de ma vie. Et puis, on peut dire, ce petit carré, tu peux en faire autant que tu veux. Tu as publié dans le monde du haïku différent. Donc, ça donne une ouverture avec variété, une multiplicité importante. Oui, c'est pas limité en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est… Un petit carré, j'allais dire. Ça donne même une marge de liberté énorme. Non, mais c'est parce que c'est une forme fixe. Voilà. Et cette forme fixe appartient à tous les gens qui la pratiquent. Donc, quand Bacho se baladait au Japon, il allait voir des gens qui écrivaient cette petite forme. Moi, dans les années 2000, j'ai beaucoup voyagé avec le haïku. À Londres, il y a eu un symposium. J'ai été à Tokyo, j'ai été en Roumanie, à Constanza. Voilà. C'est un poème qui m'a beaucoup fait voyager parce qu'il est court, il s'échange facilement, surtout avec les messageries maintenant. Moi, j'ai fait deux livres avec celui dont tu parlais avec Véronique Dutrex. J'en ai fait un autre avec une Canadienne qui s'appelle Hélène Boisset. Ça, tu ne peux faire ça qu'avec les messageries. J'avais rencontré Véronique parce qu'en fait, elle est d'origine lyonnaise, mais elle a vécu dans Limousin. Elle a épousé un agriculteur. Elle venait à Lyon, elle est venue me voir. Et on a décidé de faire ce travail ensemble. Ils sont gros, d'ailleurs, ces textes. Et alors toi, tu as été, comment dire, le rassembleur, puisque tu as publié plusieurs anthologies. Enfin, tu en as passé plusieurs. Mais pratiquement, pas mal d'anthologies, c'est toi qui les a coordonnées. En particulier celle-là que j'ai feuilletée avant de venir. On retrouve beaucoup de, enfin, je ne connais pas tout le monde, mais certains auteurs. En particulier, j'ai été surpris de voir le nom de Gabriel Le Gall. Je savais qu'il écrivait des... Enfin, voilà, il y a pas mal d'auteurs que tu as rassemblés et qui sont... Sainte-Canarodzic, tiens, je vois, que je connais. C'est elle aussi. Oui, il doit y avoir. Et Roland Tixier, dont tu as lu un texte tout à l'heure. Donc, c'est... Est-ce que tu... On peut dire que tu es un peu le... Un des... Une des personnes qui, en France, rassemble un peu, enfin... Comment dire... Réunis les auteurs de véhicules, ou... Dans le domaine du haïku francophone, j'ai une place... Importante. Particulière, oui, c'est sûr. Oui, c'est régulière. Ben, disons que quand j'ai fait cette anthologie-là, en même temps, c'était en 2003, hein, en même temps, il s'est créé une association qui s'appelle l'association... Elle s'appelait, à l'époque, Association Française de Haïku, qui était fondée par quelqu'un qui s'appelle Dominique Chipot, qui est quelqu'un qui vit à Nancy, et Daniel Pi, qui est quelqu'un qui vit à Orly, maintenant, près de Paris. Et, bon, moi, je suis quatrième membre de cette association. J'ai été à l'âge immédiatement. J'ai trouvé tout à fait intéressant qu'une association se crée. Et, ensuite, je suis devenu le président suivant, après Dominique Chipot, et je suis toujours co-président de cette association depuis 2013. Donc, ça, c'est un travail de rassemblement social, je veux dire. Et ça t'a annoncé à faire des ateliers d'écriture, on l'a étudié pendant plusieurs années. Alors, les ateliers d'écriture, je les ai commencé bien avant Louis Coup. Bien avant Louis Coup, d'accord. Oui, à un moment, je m'intéressais surtout aux récits en prose. Donc, là, j'ai fait, oui, dans les années 80, 98, 99. Ça m'a toujours accompagné, les ateliers d'écriture. Moi, j'aime beaucoup se retrouver autour d'une table pour partager ce qu'on aime, c'est-à-dire l'écriture. Donc, je faisais des stages l'été d'une semaine, j'en ai fait beaucoup. J'aime bien ça. Et pas particulièrement, uniquement pour le récit ? Non, au début, c'était surtout sur le récit. Et maintenant, c'est plutôt sur le haïku. Parce que je suis devenu quand même très… Mais je pourrais faire quelque chose sur la prose. Oui. Mais je suis beaucoup plus… Je trouve que ce genre est très puissant. Est-ce que ça peut devenir une manière pensée aussi ? Oui, peut-être. Peut-être, oui, c'est possible. Ah, ça m'a transformé, c'est sûr. Je pense que j'ai une vue sur une vision du monde qui a été changée par le haïku. J'imagine. Ça, c'est intéressant. Parce que tu vois des petites choses, parce que tu es plus attentif. C'est-à-dire, bon, maintenant non, si tu veux, parce que je suis dans ce bain. Oui. Mais quand j'ai commencé à écrire ça, c'était comme une sorte de méditation, tu vois ? Tu marches, tu te balades, tu t'arrêtes, tu regardes un arbre et il vient quelque chose… Comme les photographes qui… Oui, tout à fait. Qui voient tout de suite le cadre. Exactement. Tout à fait la même chose. Et comme tu fais ça en marchant, c'est… Oui, un photographe, c'est une méditation, si tu veux, voilà. Tu arrives à des moments où la nature, toi et le langage se retrouvent. Il est vrai que c'est un peu une constante chez les poètes, on va dire. Parce que dans la forme haïku, on comprend bien que le saisissement de quelque chose qui est vu va prendre sa place dans ce petit carré que tu expliquais. Mais dans la poésie, en général, c'est ça. C'est quand même un rapport entre le regard soi-même et après la page blanche. Forcément, tu peux avoir des poèmes qui n'ont rien à voir avec la nature et l'environnement. On peut avoir des poèmes très intérieurs qui sont… Oui, qui parlent de la foi, de l'amour, du cœur, des choses comme ça. Très abstraites. Très abstraites. Non, le haïku est très contraint à se relier avec la nature et c'est vraiment une richesse aujourd'hui. Oui, oui. Parce que, bon, là, je suis en train de faire un projet d'anthologie pour se relier à la nature. Le haïku se relier à la nature. On en a besoin, bien sûr. Aujourd'hui, on en a besoin. On doit absolument faire attention au moindre brin d'herbe, à la moindre fourmi, etc. Complètement. Il faut respecter ce monde. Donc, tu pourrais dire… L'œuvre sera la forme politique du… Je ne sais pas. … du siècle. Je ne sais pas, mais c'est une forme qui est intéressante pour ça, par exemple. C'est sûr. Tu vois. Et j'ai… Bon, j'ai cherché des textes, là, pour cette anthologie, un peu partout dans les textes que j'ai. Il y a des textes qui rendent grâce. Il y a des textes qui… Je ne sais pas, quelqu'un qui, par exemple, regarde une fourmi en train de porter une feuille qui pense qu'elle a mal au dos. Tu vois. Il y a une espèce d'empathie qui peut se créer, etc., qui est vraiment importante. Vraiment. Vraiment. Et c'est dû à cette forme, simplement. Elle a… Des grandes… Des grandes qualités. Bien, Jean… Je ne veux pas… Je ne veux pas vous entraîner. On va arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que tu souhaites lire un petit texte pour terminer, ou on arrête là-dessus et… Je vais quand même vous lire quelques aikus. Allez. Avec les japonais, ça sera… Oui, oui. Puisque je l'avais apporté. Alors, les deux premiers sont de Bachou. Parce qu'on a la chance d'avoir l'intégrale des aikus de Bachou. Alors… Yashiki yashiki no umeiyanagi. Comptez en marchant, de villa en villa, pruniers et saules. Comptez en marchant, de villa en villa, pruniers et saules. Je vais les lire deux fois. Oui. On sait que c'est… C'est la tradition. Euh… C'est la tradition. Tu sais… Non, non, c'est les japonais qui font ça. Mais hier, par exemple, François Chen… Il les a eu deux fois. Il a eu des quatrains deux fois. Oui. Et c'est vraiment bien. Je trouve aussi. La deuxième fois, on l'entend mieux. Oui. C'est une belle habitude. Oui. Mais ça va bien pour les poèmes courts. Il faut qu'ils soient courts. C'est pas la connaissance. Je pense pour des poèmes méditatifs. C'est-à-dire… Oui, c'est ça. Pour mélanger. Kao ni ninu hoku mo ideyo atsu zakura. Prime cerisier, donne-moi un hoku qui n'est pas mon visage. Prime cerisier, donne-moi un hoku qui n'est pas mon visage. Celui-là est absolument magnifique. Il se rend compte que tous ces textes portent sa signature. Il voudrait que celui-là porte la signature du frésier. Et puis après, c'est des poèmes de femmes, de japonaises. Alors là, c'est Shigetsu Kawai, 1640-1718. Le rossignol chante, j'interromps mon travail au-dessus de l'évier. Le rossignol chante, j'interromps mon travail au-dessus de l'évier. Koishitaya, Ichigo Itotsubu Kushini-ire. Souhaitant être amoureuse, je tourne une fraise dans ma bouche. Souhaitant être amoureuse, je fourre une fraise dans ma bouche. Ça, c'est Masajo Suzuki, 1906-2003. Et Sumetoko O Futsuri Wasure Futokorode. Oubliant complètement mon époux et mes enfants, je reste les mains dans les poches. Oubliant complètement mon époux et mes enfants. Merci à vous surtout de m'avoir invité. C'est très sympa. Donc j'arrête maintenant. Voilà, tu peux arrêter. C'est très bon. Voilà, je vais vérifier. C'est très bon.